J'ai accueilli une patiente aujourd'hui qui me dit que ses parents ont été absents durant son enfance et qu'en même temps, elle manque de confiance en elle. Je lui ai dit qu'il y avait une relation très étroite entre cette absence des parents, l'abandon de son père, le rejet de sa mère et la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, elle prend naissance durant notre enfance. Et la confiance en soi est étroitement liée à notre sécurité affective. Selon la sécurité affective que vous avez reçue, vous avez donc plus ou moins confiance en vous. La sécurité affective, c'est ce socle sur lequel se repose notre identité. Comment je me suis construite ? Qui suis-je vraiment ? Est-ce que j'ai eu la possibilité d'être moi vraiment quand j'étais enfant ? Est-ce que j'ai été rassurée ? Est-ce que j'avais la liberté d'être moi ? Est-ce que j'ai été comprise ou pas ? Ou davantage jugée ? Certains parents sont présents, mais très autoritaires. Et en fait, c'est la même chose. Les dégâts sont les mêmes au niveau de la confiance en soi parce que l'identité de soi n'est pas reconnue de par l'autorité des parents. Donc on revient vraiment dans un système de rejet. Le rejet qui est vraiment la racine de cette identité de soi. Et quand cette identité de soi n'est pas, la confiance en soi n'est pas. Donc en fait, généralement, on crée un personnage de survie par rapport à notre enfance, par rapport à ce rejet que nous vivons durant notre enfance. Et ce personnage de survie, à un moment donné, justement, n'est pas un personnage sur lequel vous pouvez vous reposer vous-même puisque c'est un personnage d'urgence. Et donc, du coup, la confiance en soi, elle est difficilement... C'est difficile d'acquérir, enfin d'avoir la confiance en soi quand on est dans ce personnage de survie. La confiance en soi, elle est vraiment reliée au socle, à l'identité de soi, au socle qui nous constitue. Si votre base, votre socle, elle est solide, vous pouvez vous construire dans votre relation amoureuse dans laquelle vous pouvez vous positionner. Vous pouvez créer vos projets. Vous pouvez oser les changements, créer, comment dire, réaliser des rêves, partir en vacances, déménager. Vous avez envie de créer une relation de couple et de vous aspirer à cette relation vraiment vibrante. Pour ça, vous avez besoin d'avoir confiance en vous, en toutes circonstances. Donc vous voyez que c'est vraiment au cœur de tout. Là, par exemple, moi, je suis en remaniement pour mon cabinet. Mais tout ça nécessite vraiment de la confiance en soi, de la confiance en la vie. Donc si vous, ça vous dit qu'on en parle, si ça vous dit au-delà d'en parler, mais d'en créer, de réencoder vos mémoires cellulaires, de la confiance en soi, d'intégrer ça dans vos mémoires cellulaires, vous êtes les bienvenus. Pour l'atelier, le masterclass qui commence ce samedi 2 octobre et le dimanche 10 octobre. L'intérêt principal de ce masterclass sur la confiance en soi, c'est non seulement de comprendre la théorie. Il y a une partie théorique de, ok, je vais comprendre pourquoi je manque de confiance en moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir confiance en moi ? Ok, et en même temps, il y a vraiment une phase d'intégration, parce que c'est ça qui compte. Savoir les choses, c'est bien, mais ça ne suffira jamais pour enclencher des transformations dans nos vies. Pour intégrer la confiance en soi, vous avez besoin de pratiquer, de l'ancrer dans vos cellules et d'apprendre à réencoder, réencoder vraiment votre vibration intérieure, pour que cette nouvelle information soit en vous. Donc, c'est vraiment des ateliers pratico-pratiques, de façon à ce que vous puissiez goûter aux résultats dans votre quotidien, parce que moi, c'est ça qui m'anime vraiment. Donc, si ça vous dit, si ça vous parle, il reste des places, ça va se faire à la fois sur Zoom. Je pense qu'il y a certaines personnes qui veulent venir sur place, donc elles sont les bienvenues. C'est ce samedi, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Moi, je serais ravie de vous retrouver et de vous transmettre, de vous permettre toutes ces transmissions. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle soirée.